... Voilà, c'est la fin de cette édition. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec un nouveau journal. Excellente soirée à tous sur InfoSport. ... On va souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à nos téléspectateurs. Et c'est parti donc pour cette manche de coupe du monde. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous. Bonne année la blonde. Bonne année la brune. Bonne année la blonde. Et ben voilà, c'était la surprise du chef. Les vacances auront été de courte durée pour Gilles Simon et Joël Fritzonga. Les conditions étaient extrêmement piégeuses. Le temps de ce matin était bien pour un matin. La bonne nouvelle est tombée en fin d'après-midi. La France peut au moins remporter une fois la Champions League d'ici 2012. Les choses arrivent très très vite pour ce garçon. La punition pour le Golden Boy. Pourquoi est-ce qu'on l'aime aussi peu ? On a payé cash quoi. Une excellente année 2009, pleine de sport. Voilà. InfoSport vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année. C'est du grand art. Bonne année 2009. Et puis moi je vais en profiter pour aller faire une petite bise à Solène. Allez. Oh là, on coupe, on coupe. Dès le 5 janvier, InfoSport vous donne rendez-vous dans la toute nouvelle matinale entre 6h et 10h. Avec Karine, chaque matin, nous décrypterons l'actualité. Au programme, un invité. Chaque matin, le journal et la revue de presse. Énormément de surprises au programme. Tout ça dans la nouvelle matinale d'InfoSport. On compte sur vous. La Matinale Sport, nouvelle formule dès le 5 janvier sur InfoSport. Sous-titrage ST' 501 Voilà pour les titres de l'actualité de ce mardi 23 décembre. Bonsoir à tous. Merci de nous être fidèles. Sans tarder, place au journal, tout un image préparé par l'ensemble de la rédaction. Des joyaux. Mais pour combien de temps le skipper de Fonciard reste le leader du Vendée Globe ? Mais Roland Jourdain se rapproche. Sébastien Joss est toujours 3e devant Jean Lecam. La flotte en termine avec la première moitié du parcours. Luis Fernandez pourrait reprendre du service dans un club mythique. Le Stade de Reims, l'ancien entraîneur du PSG, aurait la lourde tâche de sauver l'actuelle lanterne rouge de la Ligue 2. En Angleterre, coup dur pour Arsenal. En difficulté en championnat, les Gunners se voient privés de leur meneur Setsch Fabregas pour les 4 prochains mois. Tourcoing loupe l'occasion. Sèchement battu à Beauvais en match avancé de la 13e journée du championnat de France Pro A de Volleyball. Le TLM coince toujours à 4 points du podium. Songa prêt pour 2009. Le Néo numéro 1 français a dévoilé aujourd'hui ses ambitions pour la prochaine saison. Et notamment l'Open d'Australie, dont il espère décrocher le titre. Statu quo en tête du Vendée Globe. Au pointage de 20h, Michel Desjoyeaux mène toujours la course avec plus de 50 000 d'avance sur Roland Jourdain. Derrière, les écarts sont toujours conséquents. Sébastien Joss complète le podium et pointe à près de 150 000 de la tête. Jean-Pierre Dic, 7e, est le dernier navigateur à moins de 1000 000 du leader, Michel Desjoyeaux. Bien qu'en course, Dominique Vabre ne manque pas l'occasion d'agir en faveur de l'environnement. Contraint à l'abandon le 13 décembre dernier en raison d'une avarie au niveau de l'acquis, le skipper de Temenos 2 explique comment une simple balise peut aider à préserver le plus longtemps possible un milieu marin en danger. L'initiative du Suisse servira également d'outil d'information destiné aussi bien aux scientifiques qu'aux plus jeunes d'entre nous. Il est une heure et demie, temps universel, le 23 décembre, et je largue la baline. Pour l'expérience Argonautica, une expérience du scientifique français, basée sur la pédagogie vis-à-vis des enfants, que les enfants comprennent ce que c'est que les courants marins, l'effet du vent sur les vagues, la dérive de l'océan, et qu'on puisse leur expliquer ce que c'est que ce fabuleux monde qu'est l'océan, la mer, et c'est les 7e 8e de la planète, et c'est quelque chose qu'il faut à tout prix conserver en l'état. Même si moi je vis des moments sauvages en mer, j'aimerais que cette mer reste, à travers les générations qui suivent, aussi belle qu'elle l'est maintenant. Et ça, ça en fait partie, et je suis content d'aider cette action pédagogique des écoles françaises vis-à-vis des enfants. Voilà, c'est ça la balise qui va vous donner plein 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 d'indications sur comment sont les barattes, comment sont les courants, et vous allez pouvoir apprendre comment sont les oiseaux marins, comment sont les poissons, et comment et où ils vont sur notre monde. Un petit bisou bien mérité, l'équipage du voilier espagnol Telefonica Blue a remporté la 3e étape de la Volvo Ocean Race, reliant Cochin en Inde à Singapour. Le bateau mené par le néerlandais Bo Beking a devancé de peu les Américains du Puma Racing, les Suédois de l'Eriksson 3 et l'Eriksson 4, l'autre voilier suédois en compétition, vainqueur des deux premières étapes. Une victoire qui ravit le skipper Bo Beking. C'est fantastique de gagner ici, car les dernières 48 heures de course ont été très difficiles. C'était vraiment, vraiment très excitant. Je pense que les gars ont bien mérité d'aller dormir. Grâce à cette victoire, Telefonica Blue, deuxième au classement général, comblut une partie de son retard sur l'Eriksson 4, toujours leader. Prochaine étape le 18 janvier, la flotte mettra le cap sur la Chine, après une régate côtière le 10 janvier à Singapour. Luis Fernandez en discussion avec le stade de Reims. L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, du Betis-CV ou encore de l'athlétique Bilbao pourrait prochainement remplacer Didier Tolo, l'actuel technicien champenois qui semble sur le départ. Fernandez serait sur le point de s'engager pour six mois. Objectif, sauver Reims, la lanterne rouge de la Ligue 2. Cette mission ressemble à celle que l'international français avait accomplie à Barcelone en 2003-2004. A l'époque, il avait réussi à maintenir l'Espagnol en Ligue. Hugo Sanchez retrouve l'Espagne. L'ancien international mexicain et buteur du Real Madrid a été nommé entraîneur d'Almeria. Limogé de son poste de sélectionneur du Mexique en mars dernier, Sanchez a signé pour le reste de la saison, avec possibilité de prolonger une année si les résultats sont satisfaisants. Pour le club Andalou, 16e de Liga, il s'agit surtout d'éviter la relégation. Élu meilleur joueur du championnat d'Espagne à cinq reprises entre 1986 et 1990, Hugo Sanchez remplace Gonzalo Arconada. Limogé dimanche, suite à la défaite d'Almeria à Réron 1-0 lors de la 16e journée de Liga. Coup dur pour Cesc Fabregas et Arsenal. Le milieu de terrain des Gunners sera absent des terrains pendant quatre mois. Fabregas, blessé dimanche lors du choc face à Liverpool, souffre d'une rupture partielle du ligament médian du genou droit. L'Espagnol avait dû quitter la pelouse de l'Emirates Stadium après un choc avec son compatriote des Reds, Javi Alonso. Arsene Wenger a indiqué ce matin que Fabregas ne rejouerait pas avant le mois d'avril. Nous devons trouver un moyen de compenser son absence des terrains pour cette longue période. Les autres joueurs devront donner encore plus pour l'équipe. À partir de là, je suis sûr que nous pourrons gérer au mieux ce coup dur. Et à son retour, je suis sûr qu'il pourra nous aider à nous dépasser pour les derniers mois de la saison. Francesco Totti absent des terrains pour deux mois. L'attaquant de la Roma s'est blessé à la cuisse droite dimanche contre Catane. Les premiers tests passés hier ont diagnostiqué une lésion musculaire nécessitant une absence de quatre semaines. Aujourd'hui, l'international italien a été soumis à des examens complémentaires. Verdict, le capitaine romain ne jouera pas pendant deux mois. Il devrait ainsi manquer le huitième de finale de Ligue des Champions contre Arsenal, prévu le 24 février. Saison terminée pour Benyatta Rayet. Le demi d'ouverture de Mont-de-Marsan, victime d'une rupture d'un tendon de l'épaule en novembre dernier, a été opéré avec succès en fin de semaine dernière. Série noire décidément pour Mont-de-Marsan, dernier du top 14 après l'absence de son arrière-rébuteur Florent Cazot, touché au ligament du genou gauche. Les dirigeants montois ont précisé qu'il ne recruterait pas de joker médicale faute de moyens financiers. Marcelo Francoviac, l'entraîneur de Tourcoing a eu raison d'avertir ses joueurs opposés à Beauvais en match avancé de la 13ème journée de Pro-A. Les tourquenois n'ont pas su trouver la solution et enregistrent leur quatrième défaite de la saison. Tourcoing qui manque donc l'occasion de se rapprocher d'un trio de tête composé de Paris-Poîtier-Tours. Dès le début de la rencontre, les Beauvaisiens prennent le match à leur compte et mettent la pression sur la défense nordiste, comme sur cette attaque de Pavel Bartik. Le premier set remporté 25 à 17 donne des ailes aux hommes d'Alain Dardenne. A l'inverse, Tourcoing en perd son volet, à l'image de cette mésentente entre Yann Lavallet et Alexandre Sloboda. Longtemps mené dans la deuxième manche, Beauvais l'emporte finalement 25-23 avant de conclure dans le troisième set. Un ultimace de Milivojevic et les Beauvaisiens s'imposent, une victoire qui leur permet de remonter à la sixième place au classement. On était absents sur pas mal de compartiments du jeu et aussi sur l'attitude. Je pense que la façon qu'on a commencé, j'étais même frustré, impressionné, la mauvaise façon qu'on a commencé. Mais tout ça a dû à un bon mauvais d'aujourd'hui. Sincèrement, je tiens à féliciter le travail de Beauvais. Parce que s'il a une équipe qui a mal joué, il a une équipe qui a très bien joué aussi. Avec cette défaite, Tourcoing manque une belle occasion de monter sur le podium. Les nordistes restent quatrième de cette Pro-A. Paris est toujours leader devant Poitiers et Tours. Ce succès permet à Beauvais de gagner trois places et de talonner 51 au classement. Rendez-vous après la trêve le 6 janvier pour la suite de cette treizième journée de Pro-A. On connaît les quatre qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France de hockey sur glace. Rouen s'est imposé face à Tours. Grenoble, de son côté, a largement battu Montpellier 14 à 3. Dijon a éteint Reims. Enfin, Angers est allé l'emporter sur la glace des Pinales. Joe Wilfried de Tsonga, ambitieux. A quelques jours de son départ en Australie, le manceau a tenu une conférence de presse à Roland-Garros. Finaliste malheureux l'an passé à Melbourne face à Novak Djokovic, le sixième joueur mondial affiche ses objectifs pour l'édition 2009. C'est un tournant qui m'a apporté beaucoup d'émotions. J'ai hâte de retourner sur le road-liver. J'espère que je vais y vivre des moments aussi forts que ce que j'ai vécu. L'année dernière, j'ai eu un tirage qui n'était pas facile, malgré tout. Je m'en étais sorti, mais ça a été très dur. Et cette année, j'imagine que le tableau sera un peu plus clément avec moi. J'espère que ça va me permettre de pouvoir laisser un peu moins de force. Et le jour où j'arriverai au final, peut-être que j'aurai un poil de fraîcheur en plus qui m'aidera. Tsonga débutera sa saison à Brisbane à partir du 5 janvier, puis disputera le tournoi de Sydney avant l'Open d'Australie. Le Manceau a fait l'impasse sur le Masters France, remporté dimanche par Gilles Simon, pour mieux préparer sa saison. Il serait désormais au trois quarts de sa préparation. Je suis plutôt en avance, bizarrement à ce qu'on pourrait croire. J'ai super bien bossé et je pense que cette année, j'ai aussi passé un cap. Je me sens plutôt bien, j'ai de très bons tests physiques sur cette fin de préparation. Donc j'ai fait du bon boulot et j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à l'Australie. S'il se refuse à pronostiquer un nom pour le prochain entraîneur de l'équipe de France, le numéro un tricolore entend aussi privilégier cette année la Coupe Davis. Pour moi c'est vrai que les grands chlèmes sont toujours privilégiés. La Coupe Davis également, donc ça va être les gros points sur mon calendrier, les gros points sur lesquels il va falloir que je renforme. Les Bleus qui affronteront la République tchèque à l'occasion du premier tour en mars prochain. En attendant, Jo Wilfried Tsonga continue de s'entraîner et de rémy. Numéran mondial, pourquoi pas. Vous y pensez ? Vous y croyez ? J'y crois encore un peu plus quand j'aurai mon premier grand chlème, mais c'est ce que je vise en tout cas. Fouachouki remis en liberté. L'ancien champion de France du 1500 m a été blanchi en Allemagne d'accusation d'extorsion et de vol avec arme. Arrêté en France en mai dernier, Fouachouki avait été extradé vers la ville d'Offenbourg en juin. Depuis, le français aura passé six mois en prison avant d'être innocenté par la justice allemande. L'ancien athlète avait pris sa retraite en 2003 après avoir été convaincu de dopage. Il avait ensuite tenté de poursuivre une carrière dans le football avant d'être blanchi dans une affaire de viol en 2004. Tomba la bomba et les anciens sont toujours en forme. Pendant que les granges, Svindel, Miller ou autres Reichs bataillent pour les globes de cristal, plusieurs anciennes gloires mondiales du ski se sont retrouvées ce week-end en Bosnie-Herzégovine. Alberto Tomba, la Secchius, Franz Klammer ou encore qui est-il André Omot ont participé à un géant parallèle à Biela Snitcha. La station, des sports d'hiver où se sont déroulés les Jeux Olympiques de 1984. Et pour les 25 ans des JO de Sarajevo, c'est Omot qui a remporté cette exhibition. C'est bon d'être ici en 1984. Je me souviens, j'avais regardé les Jeux de Sarajevo à la télé. J'avais 13 ans à l'époque. Il y avait Peter Muller et Bill Johnson. Et là, je skie avec eux. C'est génial. Ce sont des skieurs qui en ont inspiré beaucoup d'autres. Donc je suis content de participer à ce slalom géant. Et certaines de ces légendes du ski en ont profité pour livrer quelques pronostics sur la saison en cours. L'équipe d'Italie est en forme. Elle me surprend chaque année. Mais il faut faire attention cette saison aux Suisses et aux Français qui me semblent très forts. Je pense qu'Axel Lundsvindal est très rapide cette année. On va assister à une belle lutte entre lui et Baudemiller. Beaucoup de stars donc ce week-end au Bosnie. Et ce n'est pas fini puisque la ville de Sarajevo sera inscrite au calendrier de la Coupe du monde de ski à partir de 2012. Voilà, c'est la fin de cette édition. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec un nouveau journal. Excellente soirée à tous sur InfoSport. On va souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à nos téléspectateurs. Et c'est parti donc pour cette manche de Coupe du monde. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous. Bonne année la blonde. Bonne année la brune. Bonne année la blonde. Eh ben voilà, c'était la surprise du chef. Les vacances auront été de courte durée pour Gilles Simon et Joe Wilfried Songa. Les conditions étaient extrêmement piégeuses. Le temps de ce matin était bien pour un matin. La bonne nouvelle est tombée en fin d'après-midi. La France peut au moins remporter une fois la Champions League d'ici 2012. Les choses arrivent très très vite pour ce garçon. La punition pour le Golden Boy. Pourquoi est-ce qu'on l'aime aussi peu ? On a payé cash quoi. Une excellente année 2009, l'année de sport. Voilà. InfoSport vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année. C'est du grand art. Bonne année 2009. Et puis moi je vais en profiter pour aller faire une petite bise à Solène. Allez. Oh là, on coupe, on coupe. Dès le 5 janvier, InfoSport vous donne rendez-vous dans la toute nouvelle matinale entre 6h et 10h. Avec Karine, chaque matin nous décrypterons l'actualité. Au programme, un invité. Chaque matin, le journal et la revue de presse. Énormément de surprises au programme. Tout ça dans la nouvelle matinale d'InfoSport. On compte sur vous. La matinale sport, nouvelle formule dès le 5 janvier sur InfoSport. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 Foncia droit devant, Michel Desjoyeaux emmène toujours la flotte du Vendée Globe. Il devance Roland Jourdain et Sébastien Joss. Les monocoques ont passé l'anté méridien et attaquent désormais la seconde partie du parcours. Tourcoing loupe l'occasion, sèchement battu à Beauvais en match avancé de la 13e journée du championnat de France 3 de volleyball. Le TLM coince toujours à 4 points du podium. Arsenal sur la mauvaise pente, les Gunners balottés en championnat seront privés de leur capitaine, Pensech Fabregas blessé au ligament pour les 4 prochains mois. A vos copies, l'heure de l'examen se rapproche pour les villes candidates à l'organisation des JO d'hiver 2018. Parmi elles, Annecy, visité par Jean-Claude Quilly, l'ancien champion olympique français, membre du CIO. Voilà pour les titres de ce mercredi 24 décembre. Bonjour à tous. Avant tout, permettez-moi de vous souhaiter un excellent réveillon de Noël ce soir. Mais sans plus tarder, c'est le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Alors, ça vous plaît le Pacifique un peu énervé comme ça ? Après son entrée dans l'océan Pacifique, Michel Desjoyeaux se dirige désormais vers la porte Nouvelle-Zélande, l'un des 8 passages obligés pour la flotte du Vendée Globe. En tête, c'est le statu quo, au pointage de 5 heures, le skipper de Foncia reste leader et accentue même son avance sur Roland Jourdain. 60 000 séparent désormais les deux hommes. Derrière, les écarts sont toujours conséquents. Sébastien Joss complète le podium et pointe à près de 140 000 de la tête. Jean-Pierre Dic, 7e, et le dernier navigateur à moins de 1 000 000 de Michel Desjoyeaux. Bien qu'en course, Dominique Vabre ne manque pas l'occasion d'agir en faveur de l'environnement. Contraint à l'abandon le 13 décembre dernier en raison d'une avarie au niveau de l'acquis, le skipper de Temenos 2 explique comment une simple balise peut aider à préserver le plus longtemps possible un milieu marin en danger. L'initiative du Suisse servira également d'outil d'information destiné aussi bien aux scientifiques qu'aux plus jeunes d'entre nous. Il est une heure et demie, temps universel, le 23 décembre. Et je largue la baline. Pour l'expérience Argonautica, une expérience du scientifique français, basée sur la pédagogie vis-à-vis des enfants, que les enfants comprennent ce que c'est que les courants marins, l'effet du vent sur les vagues, la dérive de l'océan, et qu'on puisse leur expliquer ce que c'est que ces fabuleux mondes qu'est l'océan, la mer, et c'est les 7-8ème de la planète. Et c'est quelque chose qu'il faut à tout prix conserver en l'état. Même si moi je vis des moments sauvages en mer, et bien j'aimerais que cette mer reste à travers les générations qui suivent, aussi belle qu'elle l'est maintenant. Et ça, ça en fait partie, et je suis content d'aider cette action pédagogique des écoles françaises vis-à-vis des enfants. Voilà, c'est ça la balise qui va vous donner plein 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 d'indications sur comment sont les vagues, comment sont les courants, et vous allez pouvoir apprendre comment sont les oiseaux marins, comment sont les poissons, et comment et où ils vont sur notre monde. ... Un petit bisou bien mérité, l'équipage du voilier espagnol Telefonica Blue a remporté la 3ème étape de la Volvo Ocean Race, reliant Cochin en Inde à Singapour. Le bateau mené par le néerlandais Bo Beking a devancé de peu les Américains du Puma Racing, les Suédois de l'Eriksson 3 et l'Eriksson 4, l'autre voilier suédois en compétition, vainqueur des deux premières étapes. Une victoire qui ravit le skipper Bo Beking. C'est fantastique de gagner ici, car les dernières 48 heures de course ont été très difficiles. C'était vraiment, vraiment très excitant. Je pense que les gars ont bien mérité d'aller dormir. Grâce à cette victoire, Telefonica Blue, 2ème au classement général, comble une partie de son retard sur l'Eriksson 4, toujours leader. Prochaine étape, le 18 janvier, la flotte mettra le cap sur la Chine, après une régate côtière, le 10 janvier, à Singapour. Les résultats de la nuit dernière en NBA. Gros match de Tony Parker, 36 points et 8 rebonds qui ont permis aux Spurs de dominer Minnesota. Miami s'est imposé face à Golden State, 96 à 88. Ronituri a inscrit 5 points et capté 5 rebonds. Côté hit, Yacouba Diawara n'a pas marqué en 10 minutes de jeu. Deux petits points pour Joachim Noah lors de la défaite des Bulls à Détroit. Nouveau record de victoire pour les Celtics, 19ème succès consécutif pour la bande de Kevin Garnett, 18 points. Enfin, le duo magique des Lakers, Kobe Bryant, 26 points et Pao Gasol, 20 points, assure le succès des Californiens sur les Hornets, 100 à 87. Si on continue avec cette attitude là, on va prendre là, 25, 10, 8 faits là. Eh, faut jouer un peu plus, faut s'engager sur chaque ballon. Marcelo Francoviac, l'entraîneur de Tourcoing, a eu raison d'avertir ses joueurs opposés à Bové. En match avancé de la 13ème journée de Pro-A, les tourquenois n'ont pas su trouver la solution et enregistrent leur 4ème défaite de la saison. Tourcoing qui manque donc l'occasion de se rapprocher d'un trio de tête composé de Paris-Poîtier-Tours. Dès le début de la rencontre, les Bovéziens prennent le match à leur compte et mettent la pression sur la défense nordiste, comme sur cette attaque de Pavel Bartik. Le premier set remporté, 25 à 17, donne des ailes aux hommes d'Alain Dardenne. Alain Vers, Tourcoing perd son volet, à l'image de cette mésentente entre Yann Lavallet et Alexandre Sloboda. Longtemps mené dans la deuxième manche, Bovel emporte finalement 25-23 avant de conclure dans le troisième set. Un ultimace de Milivojevic chez les Bovéziens s'imposent, une victoire qui leur permet de remonter à la 6ème place au classement. On était absents sur pas mal de compartiments du jeu et aussi sur l'attitude. Je pense que la façon qu'on a commencé, j'étais même frustré, impressionné, la mauvaise façon qu'on a commencé, mais tout ça a dû à un bon mauvais d'aujourd'hui. Sincèrement, je tiens à féliciter le travail de Bové parce que s'il y a une équipe qui a mal joué, il y a une équipe qui a très bien joué aussi. Avec cette défaite, Tourcoing manque une belle occasion de monter sur le podium. Les nordistes restent 4ème de cette proa. Paris est toujours leader devant Poitiers et Tours. Ce succès permet à Bové de gagner 3 places et de talonner 51 au classement. Rendez-vous après la trêve le 6 janvier pour la suite de cette 13ème journée de proa. On connaît les 4 qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France de hockey sur glace. Rouen s'est imposé face à Tours. Grenoble, de son côté, a largement battu Montpellier 14 à 3. Dijon a éteint Reims. Enfin, Angers est allé l'emporter sur la glace d'Épinal. Un coup dur en guise de cadeau de Noël. Le capitaine d'Arsenal sait-ce que Fabregas sera absent des terrains pour 4 mois. La raison, une rupture partielle du ligament médian du genou. L'international espagnol avait dû quitter la pelouse avant la mi-temps du match contre Liverpool à la suite d'un choc avec son compatriote Xabi Alonso. Relégué à 8 points de la tête de la Première Ligue, les Gunners 5ème se seraient bien passés de cette mauvaise nouvelle. C'est un coup dur, bien sûr, mais nous allons tâcher de faire avec. Bon, évidemment, c'est vraiment pas de chance de perdre Fabregas pour 4 mois en plein milieu de la saison. Mais ça peut aussi être l'occasion de montrer que nous pouvons avancer malgré cette mauvaise nouvelle et que le groupe a les ressources nécessaires pour réagir. Cette blessure tombe au plus mauvais moment. Dès vendredi, c'est Astonville la 3ème qui se profile pour le traditionnel match du Boxing Day. Une rencontre à laquelle Emmanuel Adébaillor ne participera pas. Le meilleur buteur des Londoniens est en effet suspendu pour avoir reçu un carton rouge face à Liverpool. Niveau coup dur, la haute des Gunners est déjà bien chargée. Vendredi, Arsenal tentera d'éviter d'y ajouter une 6ème défaite en championnat. Voici les autres rencontres de cette 19ème journée avec pour commencer le déplacement de Manchester United sur la pelouse de Stock City. Chelsea de son côté reçoit la lanterne rouge West Brom. Le leader Liverpool accueille Bolton. 18ème et 1er relégable, Manchester City affronte la surprise de cette première partie de saison L-City. Enfin, on notera le duel de main classé entre le Sunderland de Djibril Sissé et Blackburn. Joe Wilfried de Tsonga, ambitieux. A quelques jours de son départ en Australie, le manceau a tenu une conférence de presse à Roland-Garros. Finaliste malheureux l'an passé, à Melbourne face à Novak Djokovic, le 6ème jour mondial, affiche ses objectifs pour l'édition 2009. C'est un tournant qui m'a apporté beaucoup d'émotions. J'ai hâte de retourner sur le road lever. J'espère que je vais y vivre des moments aussi forts que ce que j'ai vécu. L'année dernière, j'ai eu un tirage qui n'était pas facile, malgré tout. Je m'en étais sorti, mais ça a été très dur. Et cette année, j'imagine que le tableau sera un peu plus clément avec moi. J'espère que ça va me permettre de pouvoir laisser un peu moins de force. Et le jour où j'arriverai au final, peut-être que j'aurai un poil de fraîcheur en plus qui m'aidera. Tsonga débutera sa saison à Brisbane à partir du 5 janvier, puis disputera le tournoi de Sydney avant l'Open d'Australie. Le Manceau a fait l'impasse sur le Masters France, remporté dimanche par Gilles Simon pour mieux préparer sa saison. Il serait désormais au trois quarts de sa préparation. Je suis plutôt en avance, bizarrement à ce qu'on pourrait croire. J'ai super bien bossé. Je pense que cette année, j'ai aussi passé un cap. Je me sens plutôt bien. J'ai de très bons tests physiques sur cette fin de préparation. J'ai fait du bon boulot. J'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à l'Australie. S'il se refuse à pronostiquer un nom pour le prochain entraîneur de l'équipe de France, le numéro un tricolore entend aussi privilégier cette année la Coupe Davis. Pour moi, c'est vrai que les grands chlèmes sont toujours privilégiés. La Coupe Davis également. Ça va être les gros points sur mon calendrier. Les gros points sur lesquels il va falloir que je renforme. Les Bleus qui affronteront la République tchèque à l'occasion du premier tour en mars prochain. En attendant, Joe Wilfried Tsonga continue de s'entraîner et de rêver. Numéro un mondial, pourquoi pas ? Vous y pensez ? Vous y croyez ? J'y crois encore un peu plus quand j'aurai mon premier grand chlème. Mais ouais, c'est ce que je vise en tout cas. Fouachouki remis en liberté. L'ancien champion de France du 1500 m a été blanchi en Allemagne d'accusation d'extorsion et de vol avec armes. Arrêté en France en mai dernier, Fouachouki avait été extradé vers la ville d'Offenbourg en juin. Depuis, le français aura passé six mois en prison avant d'être innocenté par la justice allemande. L'ancien athlète avait pris sa retraite en 2003 après avoir été convaincu de dopage. Il avait ensuite tenté de poursuivre une carrière dans le football avant d'être blanchi dans une affaire de viol en 2004. Jean-Claude Quilly en visite à Annecy, l'ancien champion de ski français, aujourd'hui membre du comité international olympique, était ce week-end en Haute-Savoie. Objectif, examiner de plus près l'une des quatre villes françaises candidates à l'organisation des JO d'hiver 2018. Une visite chargée de souvenirs pour l'ancien skier français. Je retrouve d'ailleurs des visages que je connais très bien, je retrouve l'enthousiasme que nous avions nous, et puis un peu l'angoisse au pied de l'Himalaya, parce que maintenant il ne s'agit pas de rigoler, il s'agit de présenter une candidature qui puisse aller jusqu'au bout, c'est-à-dire passer le premier écran du comité national olympique et sportif français, et puis ensuite vaincre devant les représentants du sport mondial que sont les membres du CIO. Donc ce n'est pas facile, concurrence énorme, il faut un programme magnifique à présenter, il faut que la poupée soit belle. Annecy devra donc convaincre face aux autres sites en compétition, Grenoble, Nice et Pellevou. Prochaine étape, la remise des dossiers au comité national olympique français, le 21 janvier prochain. Voilà, c'est la fin de cette édition, nous nous retrouvons dans quelques instants pour un nouveau journal sur Infosport. Je vous souhaite à tous un excellent réveillon de Noël. RTL de Leçons Pop Rock présente Salancy, les grands gamins Une bande de copains, des chansons d'enfance pour un spectacle inédit On va souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à nos téléspectateurs. Et c'est parti donc pour cette manche de coupe du monde ! On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous. Bonne année la blonde. Bonne année la brune. Bonne année la blonde. Et ben voilà, c'était la surprise du chef. Les vacances auront été de courte durée pour Gilles Simon et Joe-Ulfrid Songa. Les conditions étaient extrêmement piégeuses. Le temps de ce matin était bien pour un matin. La bonne nouvelle est tombée en fin d'après-midi. La France peut au moins remporter une fois la Champions League d'ici 2012. Les choses arrivent très très vite pour ce garçon. La punition pour le Golden Boy ! Pourquoi est-ce qu'on l'aime aussi peu ? On a payé cash quoi. Une excellente année 2009, plein de sport. Voilà. InfoSport souhaite de joyeuses fêtes. Le manager qui fait le moins tourner son effectif.